bon ben on va reprendre la petite vidéo sur la forensique j'espère qu'on fera l'exercice dans la foulée je vais essayer d'aller un peu plus vite voilà désolé beaucoup de boulot en ce moment pas trop disponible pour passer du temps avec vous sur le discord et faire plus de vidéos je m'organisais mieux avant j'arrivais à vous poster une ou deux vidéos par jour là c'est un petit peu plus compliqué en ce moment voilà quelques petites complications familiales donc voilà je poste un peu moins de vidéos en même temps que j'en ferai toujours plus que tous les youtubeurs réunis sur youtube ok qu'ils vous poste une vidéo par semaine ou allez grand maximum de vidéos par par semaine voire une vidéo par mois s'ils gagnent beaucoup d'argent sur votre dos moi je vous demande pas d'argent je suis pas en train de chialer donne moi de l'argent sur des billes voilà c'est pas mon truc je déteste les gens qui font ça pour moi c'est les prostituées du youtube game j'en fais pas partie ok moi je vous ai dit cette savoir transmission du savoir enfin du peu que j'en ai hein le reste je m'en bat les couilles comme on dit donc revenons à nos moutons après cette gentille petite introduction un petit bisou à youtube et aux américains donc user assist l'assistana de l'utilisateur je pourrais le traduire comme ça non ça fait plutôt moche aide à l'utilisateur naturellement donc windows garde une trace des applications lancées par l'utilisateur à l'aide de l'explorateur windows à des fins statistiques j'ai failli m'étouffer quand j'ai mis ça dans les clés de registre user assist ouais puis par la même occasion il peut envoyer ça au serveur de la msa sur un malentendu bien sûr donc ces clés contiennent des informations sur les programmes lancés lors de lancement et le nombre de fois qu'ils ont été exécutés toutefois les programmes qui ont été exécutés à l'aide de la ligne de commande sont introuvables dans les touches user assist la clé user assist est présente dans la ruche nt user qui est mappée au niveau du guide comme on l'avait vu de chaque utilisateur donc là encore une fois vous connaissez le chemin mais il faut quand même avoir le guide de l'utilisateur pour pouvoir le trouver dans le pire des cas si vous l'avez pas il va y en avoir plusieurs vous l'avez compris c'est pas grave vous regardez c'est pas très compliqué vous regardez vous allez voir qu'il y en a plusieurs et ben il y en a forcément un qui sera celui du compte que vous recherchez tout simplement ni plus ni moins combien de fois l'explorateur a été lancé très bonne question charles alors quand on qu'est ce qu'on cherche c'est l'explorateur c'est l'explorateur donc on a des compteurs les compteurs on les utilise partout pas que dans windows mais vous en verrez beaucoup on a beaucoup de compteurs on a des compteurs de performance on a des compteurs également d'exécution là en l'occurrence on voit que quoi l'um c'était une session session pardon 54 ok le sniping tool qui permet de faire de quoi des captures d'écran il a été lancé neuf fois là il a été lancé 26 fois le file explorer d'accord donc voyez que tout tout est logé c'est assez flippant on pense pas à tout ça maintenant vous le saurez réfléchissez bien le sim cache c'est un mécanisme utilisé pour suivre la compatibilité des applications avec le système d'exploitation et suivre toutes les applications lancées sur la machine son objectif principal dans windows est d'assurer la rétro compatibilité des applications il est également appelé cache de compatibilité des applications app compact cache et il est situé à l'emplacement dans cette dans la ruche système d'accord donc vous toujours un ce chemin que vous verrez très souvent et là c'est session manager app compact cache donc il stocke le nom du fichier la taille du fichier lors de la dernière version des exécutables donc ça c'est du pain bd là vous voyez qu'on a utilisé easy viewer qui va pouvoir voir easy de façon easy toutes vos métadonnées donc c'est un des outils d'eric zimmermann je vous ai mis je vous remettrai les liens en description allez sur son site il ya beaucoup d'outils si vous voulez apprendre la forensique donc voilà on lui donne la ruche comme d'habitude en entrée il analyse les données et va nous générer un fichier csv donc qui dit fichier csv dit tableur vous pourrez comment dire l'extraire l'exporter vers excel ok voilà et nous pouvons utiliser la commande suivante dans l'utilitaire combat cache carcer alors ça c'est pareil je crois que c'est un autre outil techniquement techniquement on pourra télécharger ça de son site on lui demande un csv là c'est le chemin l'output donc le chemin où on va le sauvegarder je vais mettre toto.csv vous l'avez compris point f on va lui donner le chemin du système hive vous l'avez juste au dessus et c'est le contrôle set qu'on veut alors rappelez vous tout début on utilisait différents contrôles set à vous de spécifier celui que vous voulez je crois que ça c'est une option c'est une option facultative d'accord et la sortie peut être visualisée avec les joueurs ou d'autres outils d'eric c'est marmé lame cache renonisons revenons donc lame cache c'est un artefact qui est à sim cache il exécute une fonction similaire à sim cache et stock des données supplémentaires liées aux exécutions de programme ces données incluent le chemin d'exécution les temps d'installation d'exécution de suppression ainsi que le hachage cha 1 des programmes exécutés vous savez qu'on utilise des fonctions de hachage alors soit pour faire une empreinte qu'on va envoyer aux antivirus pour essayer de détecter si l'empreinte est connue sinon pour s'assurer tout simplement de l'intégrité d'un fichier quand on le télécharge où on peut s'en servir automatiquement j'ai envie de dire microsoft va signer ses propres utilitaires et va les hacher pour faire en sorte d'avoir également une autre signature de hache et imaginons que toto le hacker commence à quoi à injecter du code malicieux dans un exécutable windows ça va rajouter un peu de rembourrage ça ça va ajouter quelques quelques bytes quelques kilobytes quelques ot quelques kilos octets à des programmes légitimes donc si je refais un hachage cha ou md5 ou ce que vous voulez et que je vois que quoi bah que ma valeur de hache a changé c'est que vous l'avez compris le programme a été tempéré on l'a modifié ok donc on peut plus lui faire confiance bien donc tout ça on s'en sert pour maintes et maintes raisons voilà les les trois principales on va dire donc vous trouverez des informations sur les derniers programmes exécutés et l'emplacement dans la roche donc on a notre c2.appcompat programme amcache hve ça vous l'avez vu au tout début et pareil il va falloir trouver le volume de guide 1 alors là on voit qu'on est sur la machine thm 46 n6 bah c'est celle qu'on avait fait qui n'a pas changé d'ailleurs et là on voit l'explorateur de registres qui analyse la ruche amcache alors qu'est-ce qu'on a au redata le timestamp le pass le chemin le nom des exécutables le nom du produit publisher donc l'éditeur la version et les valeurs de h pour chaque exécutable alors est-ce qu'il y a une question il n'y a pas de question non il n'y a pas de question bon continuons dame 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 alors le pame dame d'accord même endroit sauf que ça ça change et ensuite le site d'accord donc le moteur d'activité en arrière-plan ou bam garde un oeil sur l'activité des applications en arrière-plan donc les deux font partie du système moderne standby dans microsoft windows ça c'est important d'accord donc dans le registre windows les emplacements suivants contiennent des informations relatives à bum et adam ces emplacements contiennent les informations sur les programmes de dernière de la dernière exécution pardon leur chemin d'accès complet et l'heure de la dernière exécution donc là on voit également les différents programmes avec leur chemin je vous dis pas de bêtise ouais oui c'est absolu mais vous voyez qu'il ya une drôle de nomenclature on parle pas de 2,2,2 c'est là on parle en temps en termes de devaises vous avez différents chemins en tout dépend comment on les exprime la devaises vous avez bien compris c'est ce qu'on parle d'un périphérique donc dans le gestionnaire de périphériques vous avez différents hard disk volume là c'est le 2 ok et à la racine on a un programme vers moi c'est une nomenclature une façon de noter qui est un peu différente mais pour vous ça dites vous que c'est ces deux points ni plus ni moins ne vous cassez pas la tête alors quel est l'autre nom pour notre sim cache bah on a le sim cache et on a l'app compatte cache lequel des artefacts enregistre les hachages chat 1 alors ça on l'a vu juste là euh pardon juste euh ouais je vais trop vite je vais trop loin pardon juste là chat 1 c'est ici donc c'est notre âme cache c'est la ruche lequel des artefacts enregistre le nom complet des utilisateurs bah c'est le dernier c'est bam dame bam et dame tout dépend ce que vous voulez ça c'est bam bam dame style donc lors de la criminalistique sur une machine il est souvent nécessaire d'identifier si des clés usb ou amouris ont été connectés à la machine si c'est le cas toute information relative à ces dispositifs est importante pour un enquêteur judiciaire dans cet âge que nous avons passé en revue les différentes façons de trouver des informations sur les appareils connectés et les lecteurs d'un système utilisant le registre identification de l'appareil les emplacements suivant garder une trace de clé usb branché sur un système ces emplacements stock id fournisseur id produits et périphériques usb branchés qui peuvent être utilisés pour identifier les périphériques uniques et ces emplacements stock l'heure à laquelle les appareils ont été branchés au système d'accord donc système current control set enum usb store et usb d'accord donc ça affiche ces informations de manière agréable et facile à comprendre et on peut jeter un coup d'oeil et répondre aux deux questions qu'est ce qu'ils nous demandent quel est le numéro de série de kingston on remonte donc ça c'est dédié vous l'avez compris aux clés usb ou support amovible ça peut être autre chose qu'une clé usb ça peut être je sais pas une carte sd micro flash etc kingston kingston day traveler il est là un c6f quel est le nom de cet appareil kingston jamaica kingston d'attrableur de planzé ok quel est le nom convivial de l'appareil le nom convivial qu'est ce que ça veut dire ça bon alors on va développer donc là on a là dessus donc la première fois la clé de registre suivante suit la première fois que le périphérique a été connecté la dernière fois qu'il a été connecté la dernière fois que le périphérique a été retiré du système donc on travaille dans notre web store on a la version de prod ok usb serial properties et après on a un long long string qu'il faudra retrouver donc là c'est l'un 83d1 pourquoi c'est pas le même donc on voit que c'est le disc 64 66 et 67 respectivement heures de la première connexion heures de la dernière connexion et heures de la dernière suppression donc bien que nous puissions vérifier cette valeur manuellement comme nous l'avons vu ci dessus registre explorer analyse ces données et nous montre si nous sélection la clé usb star on prend la clé software microsoft windows portable device dans device et on voit qu'il arrive à nous taper et nous afficher les mêmes résultats ok alors là étrangement lui il arrive pas à lire le device serial number mais à la limite vous pouvez récupérer les guides et après aller taper directement les guides vous les avez vos guides ils sont ici donc vous modifiez le guide et vous choisissez vos valeurs pour avoir de plus amples détails le principe je vous dis toujours on travaille sur quoi on va travailler sur plusieurs choses à la fois là on est dans windows portable device là on est dans usb star ok donc pensez à jongler entre ces deux différents endroits pour avoir l'ensemble des informations donc on peut comparer le guide que nous voyons ici comme une clé de registre elle a comparé avec l'id de disque que nous voyons sur les clés mentionnées dans l'identifiant des périphériques pour corrélés les noms des périphériques uniques donc je vous ai dit c'est pour ça qu'on flash ça typiquement je vous ai dit si on est assez paranoïaque on va réécrire le numéro de série le guide et 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 réécrire le titre et la marque ça sera tout le hacker blablabla 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 mais pour ce faire il faut flasher le firmware et c'est pas donné à tout le monde ok c'est pour ça plus vous en saurez en informatique plus vous pourrez faire des trucs de fou c'est un peu la logique vous pouvez me dire donc voilà donc en combinant toutes ces informations comme je vous le disais nous pouvons créer une image fidèle de toutes les périphériques USB qui ont été connectées à la machine que nous étudions voilà et le friendly name c'était USB ok je ne comprenais pas non convivial mais bon j'avais vu en trois lettres c'était pas bien compliqué bon bah on va passer au défi je crois qu'on a une machine je vais la démarrer et je vous retrouve dans la prochaine vidéo ciao ciao